... Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf.com, bienvenue dans votre journal d'information. A la une de ce samedi 1er juin, le médecin et militant Kamel Din Fokhar, décédé le 28 mai dernier, a été enterré aujourd'hui au cimetière d'Al-Aliya. Une foule nombreuse ont assisté à l'enterrement ainsi que de nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Al-Aliya pour rendre hommage à un militant mort dans des conditions tragiques après une grève de la faim dénonçant sa détention abusive. Ont été présents aussi les membres du bureau du FFS et son représentant de l'instance présidentielle ainsi que l'ancien président du RCD, Saïd Saadi, et l'actuel, mais aussi son avocat et l'avocat Mokran Haïtlarbi. C'était hier et c'était le 15e acte consécutif. Ils étaient nombreux à se rassembler dans la capitale pour manifester contre le mouvement par intérim actuel. Les protestataires réclament un changement du régime dans le pays. Sauf que cette journée a été marquée aussi par plein de faits très émouvants. Je vous laisse suivre avec Yannis Aïd Belkassam. Dans les quatre coins du pays, les Algériens ont manifesté pour le 15e vendredi consécutif contre le pouvoir et ses relais. Malgré la satisfaction de quelques revendications, démission de Bouteflika, report des présidentielles du 18 avril, les poursuites judiciaires contre certains au cadre de l'État et hommes d'affaires, échec de présidentielle du 4 juillet, le pouvoir tergiver sur l'essentiel et les Algériens ont promis de poursuivre le mouvement de protestation, dès lors que les symboles du régime ancien sont toujours là. Cette semaine s'achève sur la mort du militant des droits de l'homme, Dr Kameldin Fahar, incarcéré depuis plus d'un mois et décédé mardi 28 mai, déçu d'une grave de la faim depuis plus de 40 jours qui ont eu raison de sa santé. De nombreux activistes ont appelé à observer une minute de silence dans toutes les villes du pays ce vendredi pour dénoncer cette mort tragique et se recueillir à la mémoire du défunt. Les enfants de la Billa Sifran décédés le 24 mai dernier, déçu d'un arrêt cardiaque. Eux aussi ont participé à la marche de ce 15e vendredi. Les manifestations expriment leur rejet de tout dialogue face à la pression. Le 1er juin, Journée internationale de l'enfant, est célébrée de par le monde comme de nombreux pays. L'Algérie considère cette journée comme un événement majeur dans l'année. L'instauration de cette journée vise à attirer l'attention sur un enjeu important qui n'est entre autres que le bien-être des enfants du monde entier, qui sont les citoyens de demain. Pour protéger l'enfant, l'humanité s'est dotée d'une convention que l'Algérie, à l'instar de presque tous les pays, a réactifié le droit de l'enfant à une vie décente. Le mois de jeûne devrait prendre fin le mardi 4 juin, dont les autorités partisantes de l'observation oculaire ont fixé la nuit du doute pour le lundi 3 juin. Le ramadan ne pouvant durer plus de 30 jours et le jeûne ayant commencé le 6 mai, la Eidlfeta sera alors annoncée pour le mercredi 5 juin. En conséquence, l'annonce que feront ces pays influenceront forcément les centres religieux dans leurs décisions. Ceci dit, le rendez-vous est pris le 3 juin pour connaître la date. Comme à chaque fin du mois de Ramadan et au début de chouel, les musulmans s'acquittent de la Zakat al-Fetal. Le responsable de la famille se décharge pour lui-même et pour toute personne vivant sous sa charge. La Zakat al-Fetal, son montant pour ce Ramadan 2019, a été évalué par le ministre des Affaires religieuses et des Waks, a annoncé que le montant de la Zakat al-Fetal a été fixé cette année à 120 dinars. Pour ce qui est de la communauté algérienne en France, le Conseil français du culte musulman affirme dans un communiqué que le montant de la Zakat al-Fetal se situe entre 5 et 7 euros. Si elle n'est pas encore payée, au moment voulu, elle reste à la charge du musulman en tant que dette jusqu'à ce qu'il ne s'en acquitte. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de suivre ce VTR. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a clôturé la liste de ses joueurs pour la Cannes 2019, prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. 23 joueurs ont été convoqués pour un premier stage qui débute lundi à Sidimoussa. Seul un élément évolue dans le championnat national, le reste sont des expatriés. Il s'agit de Boudaoui. Il est à rappeler que la sélection algérienne disputera deux matchs amiques au Adoha. Les hommes du sélectionneur Jamel Belmadi affronteront le Burdini le 11 juin et le Mali le 16 juin. Selon une source proche de la FAF, la direction de la JS Kabylie aurait pris la décision finale à la domiciliation des matchs de la Ligue des champions d'Afrique au stade du 5 juillet d'Alger. Ce choix est fait selon eux pour les conditions idéales qu'offre le Temple du 5 juillet, qui a déjà vu les Canaries remporter 4 Coupes d'Afrique. La décision d'opter pour le stade du 5 juillet est liée au refus à la CAF d'homologuer le stadium du 1er novembre de Tiziouzou et ce en attendant l'ouverture officielle du nouveau stade prévu cet été. Après l'annonce du départ du président Mohfoud Woldimeli de la direction du NERD, c'est la débandade totale au sein du club. Cette situation a engendré une crise de confiance chez les joueurs qui ont émis le vœu de partir cet été 2019. Face à ça, les supporters sont terrifiés à l'idée de rater la saison. C'est pour cela qu'ils se mobilisent pour trouver une solution au club, tout en réclamant le retour de Bilal Diri à la barre technique où il avait réalisé de bons résultats. Il est à noter que le NERD a frôlé de peu la relégation en se classant au bas du tableau avec 36 points. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur CBR et S'HASFALCOM.